Donc effectivement, je vais vous parler d'évaluation de cardiotoxicité myocardique au cours de la chimiothérapie. Dans le cadre de cette nouvelle spécialité, on peut parler de nouvelle spécialité, mais on peut surtout parler d'une nouvelle façon de réfléchir en réseau et surtout d'une organisation. Alors, quelques mots d'épidémiologie parce que c'est important, y compris l'épidémiologie du cancer au Maroc. Le cancer, c'est un enjeu majeur dans le monde puisque c'est 18 millions de nouveaux cas et 9 millions de décès par an. 70% malheureusement dans des pays à faible revenu ou à revenu intermédiaire. Et on estime pour les projections de 2040 à 30 millions de nouveaux cas de cancer. Donc c'est vraiment un enjeu majeur. Au Maroc, c'est 50 000 nouveaux cas par an avec une incidence de 115 pour 100 000. C'est le cancer du sein qui prédomine et c'est la deuxième cause de décès puisque le cancer représente 13% des décès. Depuis 2010, il y a au Maroc un plan national de prévention et de contrôle du cancer. Et on est actuellement au deuxième plan qui court de 2020 à 2029. Plan dans lequel j'ai trouvé mes statistiques. Alors, cette diapositive représente la mortalité d'origine cardiovasculaire chez les jeunes patients ayant été traités pour un cancer. Donc toutes causes confondues, y compris maladies cardiovasculaires, athéromateuses, complications de la radiothérapie. Donc ce n'est pas le sujet du jour, mais c'est pour vous montrer à quel point c'est un enjeu maintenant puisqu'on ne meurt plus systématiquement du cancer. Et que nous, cardiologues, nous allons devoir suivre des patients tout au long de leur vie et préserver cette qualité de vie et pas seulement leur éviter la mortalité. Alors, les documents de référence. Donc on a la chance d'avoir des documents récents, notamment des nouvelles recommandations qui sont parues l'année dernière. Et qui sont extrêmement bien faites avec énormément d'algorithmes, de schémas et de couleurs comme on aime. Et donc c'est extrêmement intéressant de les lire. Et on a aussi des documents de référence pour ce qui concerne l'imagerie multimodale. Car comme pour les valvulopathies, l'imagerie multimodale est maintenant un atout et un enjeu pour essayer de ne pas se perdre dans les différents examens qu'on peut proposer. Alors, la cardio-oncologie, c'est une discipline émergente. Il y a une dizaine d'années, on ne parlait pas de cardio-oncologie. On a tous fait des échographies un petit peu standards pour des suivis d'entracyclines. Mais jusqu'à il y a une dizaine d'années, ça se limitait à la mesure de la FEVG pour le suivi des entracyclines. Maintenant, on parle de prévention cardio-vasculaire, de management de pathologies cardio-vasculaires et de gestion bénéfice-risque des traitements anticancéreux. Le rôle du cardiologue a totalement changé. Il n'est plus là pour interdire la chimiothérapie. Au contraire, il est là pour la faciliter. Et cela nécessite, comme souvent, une communication interdisciplinaire très bien organisée. Et donc, on doit parler avec des spécialités avec lesquelles on ne parlait pas forcément avant, et notamment avec les oncologues. Alors, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux deux champs de la cardio-oncologie qui s'intéressent à la dysfonction myocardique et au myocardite. Je ne parlerai pas des complications de la radiothérapie. J'ai 15 minutes, 20 minutes, je ne sais plus. Donc, effectivement, le champ est tellement large qu'il a fallu choisir deux sujets d'intérêt. Alors, juste un petit rappel, parce que j'ai moi-même eu besoin de refaire un point sur les différentes catégories de chimiothérapie. Il y en a qu'on connaît et d'autres qu'on connaît moins bien qui sont nouvelles. Donc, celles qu'on connaît depuis très longtemps, c'est évidemment les anthracyclines et les agents alquilants comme l'endoxan, les antimétabolites comme le 5-FU, qu'on connaît bien pour ses effets indésirables potentiellement coronariens, les poisons du fuseau. Actuellement, on a des nouvelles thérapies. Alors, pour nous, cardiologues nouvelles, mais finalement pas si nouvelles que ça, mais en tout cas qui sont en plein bout, mais qui c'est grâce à elles que maintenant on sauve plus de vies et que les gens vont survivre si longtemps, qui sont les thérapies ciblées. Alors là, c'est un petit peu la jungle. Moi, je n'avais pas forcément tout bien compris au début, puisque certaines molécules ont des noms approchants et ne font pas partie de la même catégorie. Le principe de la thérapie ciblée, c'est de ne pas cibler l'ARN ou l'ADN de la cellule cancéreuse directement, mais des protéines qui vont être à l'origine de sa survie. Celles qui ciblent la néo-angiogénèse. Et puis, le deuxième type de thérapie ciblée, et vous en entendrez beaucoup parler à cause des myocardites dont on va parler à la fin, ce sont les inhibiteurs checkpoint qui permettent de désinhiber les lymphocytes et de leur permettre d'aller tuer les cellules cancéreuses. Et on verra qu'il peut malheureusement y avoir des effets indésirables collatéraux. Alors l'incidence, je ne vais pas détailler, mais les molécules dont je vais parler sont celles pour lesquelles on constate une incidence importante d'effets indésirables cardiotoxiques. Donc évidemment les anthracyclines, les agents alkylants, les antimétabolites, ça je n'en parlerai pas, les inhibiteurs tyrosine kinase, et puis les anticorps monoclonaux, et donc ça on en parlera, c'est les immunothérapies. Donc c'est de ce fait, de cette incidence importante, que le suivi préconisé est beaucoup plus rapproché et armé pour ces molécules-là que pour d'autres. Alors la démarche et la stratégie, elle est toujours la même, et c'est une nouvelle façon de penser en cardio-oncologie, c'est pas seulement la surveillance de la FEVG, il faut identifier les facteurs de risque du patient pour essayer de lui proposer une démarche de surveillance personnalisée et adaptée à ces facteurs de risque. On ne va pas faire des échographies à tout le monde tous les mois, ce serait une perte de temps et une perte d'efficacité. Une fois ces facteurs de risque identifiés, on va stratifier les patients à faible risque, risque modéré ou risque élevé, et c'est les patients à risque élevé chez qui on va proposer des examens plus poussés. Une fois qu'on a stratifié ce risque, on va soit proposer des examens de routine espacée, soit surveiller les gens de façon beaucoup plus rapprochée, voire très rapprochée avec des examens biologiques et d'imagerie. Et les référer aux cardiologues si effectivement ils sont dans une catégorie à haut risque. Le but c'est de ne pas envoyer tous les patients aux cardiologues parce que la population cardiologique diminue, et si on se retrouve à faire des échographies tous les mois à tous les patients, ce sera totalement inutile et irréalisable. Alors maintenant quelques mots de définition parce qu'il faut savoir de quoi on parle. La définition de la dysfonction myocardique liée au traitement anticancéreux, c'est soit en présence de symptômes ou de signes d'insuffisance cardiaque, donc là c'est plus facile, il y a des symptômes, on accompagne ces symptômes d'examen d'imagerie et de biomarqueurs, et on se stratifie en atteintes très sévères, donc c'est les patients hospitalisés en soins intensifs avec un support inutrope, sévères, patients hospitalisés, modérés, donc un patient qui nécessite un traitement mais qui reste à la maison, et minimes avec simplement des symptômes mais pas besoin de traiter une décompensation. S'il n'y a pas de symptômes ou de signes d'insuffisance cardiaque, on doit proposer une imagerie et des biomarqueurs, et c'est là que c'est difficile puisqu'on ne va pas forcément faire une troponine tous les 15 jours, ou une IRM tous les mois aux patients, donc on a besoin d'avoir des algorithmes pour déterminer le rythme de surveillance. Si l'imagerie et les biomarqueurs sont anormaux, de façon très sévère, on se stratifie de la même façon que pour les symptômes, c'est sévère, modéré ou minime. Donc c'est là où la petite subtilité, la dysfonction cardiaque modérée, c'est une atteinte, une FEVG entre 40 et 49%, ou une baisse de plus de 10%, ou une baisse de moins de 10%, mais une atteinte, une baisse du strain. Là les papiers sont parfois un peu discordants, mais une baisse du strain longitudinale globale de plus de 15% est en faveur d'une dysfonction myocardique liée au traitement anticancéreux, et devra impliquer une surveillance plus active, et éventuellement un traitement. Alors les outils diagnostiques, en cardiologie on a de la chance, on a des examens d'imagerie qui sont assez diverses, on a bien évidemment l'échographie, alors plus maintenant seulement, seulement plus maintenant que l'échographie 2D, mais l'échographie tridimensionnelle, et c'est ce que je vous ai dit hier, permet d'avoir une meilleure reproductibilité dans la mesure de la FEVG, on sait que la mesure de la FEVG en 2D Simpson, elle est peu reproductible, et même quand on se compare à soi-même, on a parfois 10% d'écart de mesure. Le strain longitudinale globale, évidemment. Le défaut, c'est quand même la reproductibilité qui reste imparfaite, et puis le fait que le diagnostic est parfois retardé, puisqu'on n'a pas forcément de baisse de la FEVG, alors même que la destruction de l'Unicitaire a commencé. Le scanner est un examen qui peut être intéressant pour étudier le muscle cardiaque, mais l'inconvénient, c'est évidemment l'irradiation, donc c'est des gens qu'on n'a pas forcément envie d'irradier de façon supplémentaire. L'IRM, avec maintenant des outils de T1, T2 mapping, qui vont permettre de détecter très tôt la dysfonction myocardique, avec un problème de disponibilité majeure de cet examen, et de faisabilité, puisque c'est un examen qui est long et qui nécessite une apnée. Et enfin, les biomarqueurs, qui sont facilement accessibles, mais qui ont parfois un problème de preuve scientifique, avec des seuils et des variations qui ne sont pas si bien définis, et des résultats dans les études qui sont discordants. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'approche, elle doit être intégrative et multimodale, et ça on ne le répétera jamais assez, pour les valvulopathies c'est la même chose, et elle doit être accompagnée d'une personnalisation du fait des facteurs de risque du patient. Je répète, vous n'allez pas faire tous les examens à tous les patients, tous les mois. Ce qui vous permet de déterminer quelle est la modalité adaptée à votre patient, d'utiliser la même, dans la mesure du possible, celle qui a la meilleure reproductibilité, celle qui est la plus complète et celle qui est non irradiante. Évidemment, c'est l'échographie en première intention. Le timing et la fréquence, on va l'adapter au type de traitement, on le verra un petit peu plus loin, à la dose cumulée, et de nouveau au risque individuel de notre patient, en fonction de ces facteurs de risque. Le problème, c'est que selon les molécules, certaines molécules, on recommande de faire d'une FEVG pré-thérapeutique, d'autres non, et donc on se retrouve avec des discrètes dysfonctions myocardiques, et on n'a pas la FEVG de référence. Donc il faudrait aussi harmoniser les recommandations selon les molécules. Alors j'ai fait un focus sur trois types de traitements, les anthracyclines, les anti-HER2, parce que vous en verrez beaucoup, notamment chez des patients traités pour des cancers du sein, y compris métastatiques, avec positivité des récepteurs HER. Et puis l'immunothérapie, puisque vous verrez des myocardites, et ça c'est une nouvelle entité qui nous a mis très mal à l'aise, il y a déjà 2-3 ans, puisqu'on ne savait pas très bien comment les prendre en charge, et on était même assez effrayés. Donc les anthracyclines, c'est un traitement ancien et très efficace, donc il y a encore beaucoup de patients qui sont traités par ça. Évidemment, pour les anthracyclines, l'évaluation initiale, elle est recommandée, elle doit dater de moins de 3 mois avant le début du traitement. C'est l'électrocardiogramme, l'AFEVG, 2D, 3D si possible, le strain et des biomarqueurs. Si on dépasse 240 mg par mètre carré, et ça c'est la dose de doxorubicine considérée comme significativement toxique, ou que le patient a des facteurs de risque, ou au-delà de 240, tous les 50 mg par mètre carré, on fait des suivis intermédiaires, donc plus rapprochés que tous les 3 mois. Ensuite, on continue à les suivre tous les 3 mois. Si, sur ces évaluations-là, que ce soit l'évaluation intermédiaire ou celle des 3 mois, vous avez une suspicion de dysfonction cardiaque liée au traitement, il faut une confirmation à 3 semaines. Je vous ai mis les équivalences de doses, puisque selon les anthracyclines, la toxicité survient plus précocement. Une fois que ces évaluations répétées, et que le traitement est terminé, on conseille une évaluation de fin de traitement, puis une évaluation entre 6 et 12 mois, selon les facteurs de risque du patient. Donc ça, c'est assez bien codifié. Les facteurs de risque sont des facteurs de risque qui sont faciles à retenir. Évidemment, si le patient a une dysfonction cardiaque préexistante, s'il a des facteurs de risque, de maladies myocardiques ou athéromateuses, s'il est plus âgé, et s'il a déjà eu des traitements cardiotoxiques avant. Donc voilà le schéma de surveillance. La différence entre les patients à risque faible, modéré et élevé, c'est le rythme de surveillance pendant le traitement, qui est beaucoup plus rapproché chez les patients à haut risque. À la fin du traitement, la surveillance est la même pour tout le monde. Alors un petit exemple, une jeune patiente de 46 ans que je suis depuis déjà très longtemps, qui avait des facteurs de risque puisqu'elle était fumeuse et un cancer du sein traité avec un protocole standard, opéré. Ça, c'est sa FEVG et son strain pré-opératoire, j'ai failli dire pré-thérapeutique. En octobre 2016, elle se présente dans le service avec d'emblée un tableau d'insuffisance cardiaque globale, des biomarqueurs, un NT pro BNP, pardon, très élevé, une troponine négative et une dysfonction ventriculaire gauche à 34%, donc d'emblée sévère en termes de FEVG. L'intération du strain était cohérente avec la FEVG, donc n'apportait rien de plus. L'IRM a confirmé en ciné la dysfonction myocardique et la dysfonction de FEVG et on retrouvait un petit rehaussement tardif sous épicardique. Et donc le compte rendu nous disait hypokinésie globale, ventricule gauche dilatée, FEVG 23%, donc plus sévèrement altérée qu'en échographie avec une discrète prise de contraste. Donc ça, c'est la documentation IRM de la cardiotoxicité de son traitement par anthracycline. Elle a été mise sous traitement médical optimal et elle a maintenant un traitement par IEC, puis elle a eu de l'entresto ensuite, de l'aspironolactone, du bisoprolol et maintenant elle a un émiteur SGLT2 et grâce à ce traitement, elle arrive à maintenir une FEVG à 49% sans symptômes et à avoir une activité normale et surtout, et c'est là la différence par rapport à avant, à continuer son traitement anticancéreux. Donc elle n'a plus d'anthracycline, mais elle a d'autres traitements et grâce au traitement et à la surveillance, elle peut être traitée de son cancer. Deuxième focus, les anti-HER2. Donc l'évaluation initiale et l'évaluation précoce, c'est le même principe que pour les anthracyclines. Les facteurs de risque se ressemblent, c'est toujours les mêmes. L'évaluation répétée, c'est tous les trois mois et le même principe, confirmation à trois semaines, six suspicions de dysfonction. L'évaluation de fin de traitement, pas de différence particulière. Ici, entre les patients à risque faible ou modéré et les patients à risque élevé, on a seulement une échographie à trois mois de différence, sinon la surveillance, le rythme de surveillance, c'est le même. Et enfin, la fameuse myocardite IKI, donc celui que vous verrez le plus souvent, c'est le pimbrolizumab, notre ami. Donc on voit beaucoup de patients, nous, dans le service, qui sont adressés pour des élevations de biomarqueurs sous IKI. On doit faire le bilan. L'évaluation initiale, le TT n'est pas recommandé. Le TT est recommandé en cas de facteur de risque ou de point d'appel clinique ou biologique. Si l'écho n'est pas inquiétante, mais qu'on a des arguments pour une dysfonction, on doit aller directement à l'IRM. Si l'IRM retrouve un T2 allongé ou un rehaussement tardif, on a le diagnostic de myocardite sous immunothérapie. Si l'IRM est normal, on va à la biopsie. Si l'échographie est instable, s'il y a des modifications cliniques ou de l'échographie, on doit aller directement à la biopsie sans passer par l'IRM. Donc ça, c'est un changement de paradigme, mais du coup, on fait plus de biopsie qu'avant. L'évaluation, elle doit être assez rapprochée, puisqu'on fait une évaluation échographique et des biomarqueurs à la dose 2, 3 et 4. Et si ça se normalise, toutes les trois doses, puisque le pic de survenue, si je me souviens bien, c'est dans les 30 jours des effets indésirables. On grade les effets indésirables cardiovasculaires de nouveau en léger à sévère, donc de 1 à 4. Le diagnostic de myocardie Tiki, il est porté sur l'élévation de troponine. Donc comme on moniteur la troponine, c'est soit une élévation de nouveau, soit une élévation par rapport au taux basal de troponine des patients, plus un critère majeur ou deux critères mineurs, plus ou moins une biopsie positive. Les critères majeurs, c'est une IRM cardiaque typique de myocardie, donc c'est les critères de Lake Louise, que je n'ai pas détaillé, puisque je n'ai pas le temps. La petite astuce, c'est que l'évaluation, on demande de la faire précocement, mais souvent les signes ne sont pas encore apparus. Donc c'est toujours un petit peu difficile de savoir à quel moment on doit évaluer les patients. Les critères mineurs, ce sont tous les critères que vous connaissez déjà en faveur d'une myocardite, mais il y a aussi des critères sur les organes extra-cardiologiques. La présence d'arguments pour une myosite, une myopathie, ou une myasthénie est aussi en faveur d'un effet indésirable immunomédié de l'immunothérapie. Donc ce qu'il faut noter, c'est que la FEVG est normale dans 50% des cas, donc ce n'est pas un bon critère de myocardite sous immunothérapie, et c'est là où on est très embêté, parce que parfois, on se retrouve avec plusieurs petits arguments, et on ne sait pas si c'est une myocardite ou pas, et donc on va à la biopsie, qui doit être rentable, ce qui n'est pas toujours le cas. Voilà, bon, la biopsie, elle est typique, c'est une myocardite lymphocytaire. Voilà, donc ce que je vous disais, la sensibilité, elle est meilleure dès le quatrième jour, pardon, après quatre jours, mais le traitement doit être très précoce, dès qu'on a la suspicion, on doit les mettre sous corticoïdes à forte dose. Donc il faut trouver un intermédiaire. Donc là, un exemple, je vais passer vite, une patiente qui avait un cancer du sein, de nouveau, avec quatre cures d'antracycline, puis une immunothérapie pour une rechute métastatique, vous avez une FEVG, une troponine, un tout petit peu élevé, donc 19,8, c'est vraiment très peu, et vous vous retrouvez avec une FEVG qui est presque normale, 54%, qui est même normale, 49% en 3D, donc discrètement altéré, et un strain en dessous de 15%. Vous faites une IRM puisque vous avez donc trois tout petits arguments, mais ça vous suffit à aller plus loin, et l'IRM retrouve des signes de rehaussement tardif à plusieurs endroits, en sous-épicardique, en faveur du myocardique. Alors le T2 mapping, T1 mapping, je ne vous détaille pas, mais globalement, c'est le reflet de l'œdème intercellulaire, et donc l'IRM nous répond que les signes, oui la FEVG est normale, mais qu'on a des signes d'atteinte myocardique. Donc elle reçoit un bolus de corticoïde pendant 3 à 4 jours de 1000 mg, puis une dose décroissante sur un mois, et elle normalise sa FEVG, donc la toxicité myocardique des IK et des antraclícines sont différentes, la toxicité des IK, elle est réversible, si elle est bien prise en charge. Donc ça, c'est l'organisation du service, puisque vous verrez que pour développer ce suivi, il faut avoir une organisation bien définie et rigoureuse de façon à avoir des protocoles qui vous rassurent, qui rassurent vos confrères et qui rassurent vos patients pour savoir où vous allez, et donc on a choisi de stratifier la prise en charge des suspicions de myocardite sous immunothérapie de cette façon, et comme ça, dès qu'il y a une anomalie, on sait si le patient reste chez lui, vient en hôpital de jour, va en soins intensifs ou va en salle. Le but, c'est d'éviter les myocardites fulminantes qui aboutissent au décès du patient dans 50% des cas. Alors la surveillance, elle doit être prolongée pour toutes les chimiothérapies dans l'année qui suit la fin du traitement, donc de nouveau les facteurs de risque qui ont toujours les mêmes points communs, je ne détaille pas parce que je suis déjà assez en retard, et puis à très long terme, en fonction de l'âge auquel vous avez bénéficié de votre traitement anticancéreux, la surveillance, elle doit être tous les 5 ans ou tous les 2 ans et bien sûr des facteurs de risque comme toujours. Alors la cardio-oncologie, c'est un changement de paradigme, c'est ce que je vous disais en guise d'introduction, l'évolution, elle est extrêmement rapide, il est absolument impossible de retenir toutes les molécules qui sortent chaque année et leurs effets indésirables spécifiques, c'est pour ça qu'il faut avoir cette façon de réfléchir bien organisé et les grands principes et de référer à quelqu'un qui est spécialiste en cardio-oncologie si vous avez un doute, c'est une expertise à part entière qui est multidisciplinaire, les oncologues nous aident puisqu'on ne peut pas connaître tous leurs traitements, le changement de paradigme, c'est vraiment, et c'est là vraiment là où j'insisterais, le cardiologue est devenu un élément facilitateur du traitement et non bloquant. Moi je me rappelle avoir contre-indiqué des anthracyclines à tir larigot quand j'étais plus jeune et maintenant c'est totalement l'inverse, mon travail ça va être de permettre aux gens de bénéficier de leur traitement anti-cancéreux. Il faut que vous ayez des parcours et des protocoles standardisés et au mieux une réunion de concertation pluridisciplinaire locale ou loco-régionale, même dématérialisée en zoom, le but donc de garantir la continuité du traitement oncologique, d'identifier les patients à risque, d'adapter le suivi, de prévenir la cardiotoxicité et non pas d'attendre qu'elle arrive et puis de manager et donc apprendre à faire des compromis et ça c'est pas toujours simple puisqu'on a peur de gréver le pronostic du patient en disant oui vous pouvez continuer le traitement cardio-oncologique et de dire après non on n'aurait pas dû on l'a tué donc c'est quand même parfois difficile et c'est une spécialité qui n'est pas forcément facile pour le moral. Donc ça c'est la vue de la vie d'un patient en cardio-oncologie et il faut avoir une vision à très long terme. Et donc il faut créer un réseau, le patient étant au centre du réseau avec son risque individuel, managé par le cardiologue et toute son armada d'imagerie et de biomarqueurs, l'oncologue qui lui connaît bien les risques du traitement et ça c'est le travail dont l'oncologue c'est pas le vôtre mais aussi aider d'un médecin vasculaire éventuellement des radiologues qui commencent du coup à connaître les myocardies tiqui alors qu'avant ça leur était pas familier et le but grâce à la RCP c'est d'élaborer un projet thérapeutique commun de façon à améliorer le pronostic des patients. Je vous remercie Je vous remercie pour que vous m'excusez Merci docteur Diakoff pour cette présentation exhaustive et très intéressante et donc je passe la parole à la salle j'ai ici une question alors diagnostic d'une atteinte cardiaque au cours de la chimiothérapie Est-ce qu'il y a un moyen pour confirmer l'imputabilité de la chignon dans la dysfonction VG vu que la plupart de nos patients sont âgés avec beaucoup de facteurs de risque cardiovasculaires pour une atteinte coronaire Voilà Dans la cardiotoxicité aux anthracyclines par exemple Oui là c'est marqué chimiothérapie Alors on fait pas de biopsie en dehors des myocardies tiqui on pourrait mais c'est quand même un examen qui est invasif Moi je dirais que le meilleur argument c'est quand même l'évolutivité Non il n'y a pas de diagnostic de certitude donc c'est un faisceau d'arguments mais si votre patient vous le suiviez avant et qu'il n'avait pas de dysfonction myocardique alors qu'il avait bien sûr des facteurs de risque et que vous voyez apparaître la dysfonction c'est d'où l'importance d'avoir un suivi régulier et une évaluation pré-thérapeutique et évidemment j'en ai pas parlé mais d'éliminer les autres maladies On suit maintenant des patients qui ont des cancers et qui ont survécu jusqu'à 60, 70, 80 ans et ils ont aussi le droit d'être coronarien et c'est ce que je vous disais au début le champ de la cardio-oncologie c'est aussi la gestion des maladies cardio-vasculaires chez le patient qui a eu un cancer c'est pas seulement la cardio-toxicité donc c'est une bonne question et du coup il n'y a pas de diagnostic de certitude mais le traitement est le même donc après il faut autoriser ou non la poursuite du traitement cardio-oncologique et ça c'est parfois très difficile d'où la RCP sur laquelle on s'appuie c'est pas un cardiologue qui va dire oui ou non vous pouvez poursuivre le traitement Il y a une question dans la salle Il faut peut-être allumer c'est bon il y a la petite lumière ça doit marcher ça marche pas ah si peut-être une toute petite précision parce qu'il y a une classe de thérapeutique qui va être de plus en plus utilisée dans les pathologies lymphoïdes qui sont quand même très fréquentes et qui vont être de plus en plus fréquentes qui sont les IVTK et qu'on n'avait pas beaucoup l'habitude d'utiliser dans les troubles du rythme avec les troubles du rythme et les hypertension importantes il faudrait juste attirer l'attention par rapport à l'évaluation de ces patients qui est différente c'est pour ça que j'ai voilà je compris que vous aviez beaucoup mais peut-être attirer l'attention des cardiologues que beaucoup de pathologies lymphoïdes lymphome LLC vont commencer à être traitées par des médicaments qui s'appellent les inhibiteurs tyrosine kinase où il y a une certaine cardio-toxicité mais qui est différente qui est différente avec des troubles du rythme avec de l'hypertension artérielle et qui est des sujets âgés et qui va mériter une connaissance et une évaluation différentes le problème qui est en fait c'est on passe à une spécialité de cardio-oncologie donc pour quelqu'un qui est dans un cabinet médical c'est parfois très difficile de gérer ce genre de patients c'est pour ça qu'il faut avoir des relais sur lesquels s'appuyer on ne peut pas tout savoir sur tout il faut avoir les bases savoir comment surveiller les patients et quels patients référer et bien on ne peut pas connaître toutes les molécules moi-même je ne les connais absolument pas là j'ai choisi de faire un focus mais il y en a des centaines et il y en a des centaines nouvelles chaque année donc ça c'est le rôle de l'oncologue mais vous vous êtes là pour permettre la continuité du traitement et puis savoir quels patients référer au cardio-oncologue qui du coup prendra les décisions j'ai pour vous une petite question vous avez parlé de la corticothérapie dont la myocardite sous immunothérapie qu'est-ce que vous en pensez de la batacepte dans le traitement de la batacepte dans le traitement précoce des myocardites en immunothérapie le nouveau traitement du papier publié par Elisalem sur la batacepte est-ce que vous commencez à utiliser je ne le connais pas je suis désolée je n'ai pas en tout cas dans mon service on ne l'a pas utilisé déjà on a eu des protocoles un peu innovants de corticothérapie à forte dose et je vous avoue qu'en cardiologie faire des boluses de 1 g de corticoïdes à des champs qui ont des troubles du rythme enfin qui sont instables on n'était pas très à l'aise au début et puis finalement on a vu que ça s'est bien passé et maintenant ça va mieux mais ça a été difficile au début merci au docteur Diaco enfin voir vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous